Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Assalamu alaikum azufu alaouan. Nous revenons avec une nouvelle vidéo urgente concernant l'information et l'actualité de l'Algérie. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette matinée, très tôt le matin, à 3h du matin, Ali Haddad aurait été arrêté au niveau du poste frontière d'Omteboul entre l'Algérie et la Tunisie. Donc il a été arrêté car il tentait de passer la frontière et de quitter l'Algérie. Donc il aurait été remis à la police des frontières. Et comme on sait qu'il y a des rumeurs qui disent que plus de 200 hommes d'affaires algériens sont interdits de quitter le territoire à m'amnouine, mais qu'il y a un territoire de l'Algérie. L'UMA, encore qu'il y a une معloumage d'éternité que l'Algérie est interdit de sortir du territoire bien sûr, on est en train de reporter juste l'information qui a été rapportée par Al-Watan et certaines chaînes de télévision algériennes. Maintenant, concernant Mahedin Tahkout, il y a un site, l'UMA, postemagreb.com il y a un article, l'UMA, interdit de sortir du territoire. Je vais voir ce qu'il raconte. Il dit que Mahedin Tahkout, homme d'affaires, est patron d'une usine de montage de voitures Hyundai est également interdit à son tour de sortie du territoire algérien. Il a été refoulé ce dimanche, 31 mars 2019, à l'aéroport international d'Algérie, à ton appris auprès d'une source interne à la PAF, la police aux frontières. Donc, il aurait été interdit, selon le site Hadaya, off-poste maghreb, Mahedin Tahkout, il aurait été interdit avec sa femme de quitter le territoire national via l'aéroport international d'Algérie. Ouari Boumidiède. L'avion privé de l'homme d'affaires a également été mis sous scellé. Ah, dit Hadjagarab. Mis sous scellé, il n'a actuellement pas le droit de son approcher poursuit la même source au off-poste Algérie, sans donner plus de détails. Donc, M. Tahkout n'est pas seul, le seul homme d'affaires visé par une interdiction de sortie du territoire. Ali Haddad a également été refoulé cela fait une dizaine de jours dans le même aéroport, puis intercepté ce matin au poste frontalier de Omtoboul. Ce qui explique, que Ali Haddad a été empêché de quitter le territoire via l'aéroport. Donc, cette mesure concernait également tous les hauts cadres, DG et PDG d'entreprises publiques, soumis à une autorisation spéciale pour quitter le territoire, contacté par sa chaîne. Il a démonti cet être rendu à l'aéroport d'Alger affirmant être dans son bureau à Rouiba depuis ce matin. Donc, la chaîne TV, qui est la chaîne TV, qui est la chaîne TV, où il a démonti l'information. Son avion privé n'est également pas le seul à être interdit de quitter l'Algérie. Selon le Al-Watan, une décision prise dimanche matin interdit à tous les aéronauts qui appartiennent à des personnes morales ou physiques et qui exercent dans les plateformes pétrolières au sud du pays ou dans les autres aéroports. Il s'agit d'une quarantaine d'appareils appartenant à Star Aviation du groupe Red Med et tatatata, appartenant à un ancien PDG d'Air Algérie, mais aussi de deux jets privés appartenant à Mahedin Tahkot et Hadjrif, immatriculés respectivement aux USA et en Espagne. Donc, j'ai dit qu'il y a des mailloux express les rumeurs les plus forts circulent aujourd'hui concernant les zones d'affaires algériennes et leur interdiction de quitter le territoire. Donc, Sbahaad jette une information à travers le Al-Watan Ala Ali Haddad qui a été empêché de quitter le territoire national sur la frontière algéro-tunisienne et également aujourd'hui on a eu cette information via le site Hada HuffPost Maghreb que Mahedin Tahkot aurait été empêché de quitter l'Algérie via l'aéroport Houaribou Médienne avec sa femme. Bien sûr, il a démonté Mahedin Tahkot il a démonté cette information et il a affirmé sur une chaîne télé qui était à son bureau qui ne s'est jamais rendu à l'aéroport Houaribou Médienne aujourd'hui le dimanche 31 mars 2019 donc les événements s'accélèrent et nous allons suivre bien sûr l'évolution de de la situation. Donc, je vous dis ciao à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501